Faire l'épicerie coûte cher, de plus en plus cher. Face à cette situation, de nombreux Québécois font des choix déchirants. On mange moins de légumes qu'avant, puis moins de viande. Oui. J'essaie d'économiser pendant les places jusqu'à toutes les spéciales. Des fois, on se prive. Il faut se priver parce que les pieds sont vraiment là. C'est escandal. Un Québécois sur deux regarde le prix avant la qualité nutritionnelle, selon une nouvelle étude. Et 58 % des répondants se disent inquiets des effets sur leur santé à long terme. Les gens sont étouffés à la gorge. Ils doivent payer davantage pour leur loyer, pour leur hypothèque. Et donc, à l'épicerie, ils dépensent moins. C'est certain qu'on quitte le magasin avec moins de nourriture. Donc, c'est sûr que la nutrition est compromise. Devant l'inflation en épicerie, plusieurs semblent se tourner vers la malbouffe. McDonald's, Tim Hortons, Domino's et Wendy's enregistrent une croissance au dernier trimestre. Et ça se reflète au Québec. C'est stupide, mais oui. Oui, honnêtement, moi, souvent, avec les trois enfants, ça me coûte un peu moins cher de McDo. Nous, on est dans une grosse famille. Ça peut être vraiment intense. Ça fait que c'est sûr que pour les fast-foods, c'est plus profitable. Pour réussir à manger santé en économisant, il faut cuisiner davantage, dit cette nutritionniste. De cuire un poulet entier versus des poitrines de poulet déjà parées, beaucoup plus cher. Quand on achète un filet de porc déjà assaisonné, bien, il est beaucoup plus cher qu'un filet de porc qu'on va assaisonner soi-même. Donc, de prendre un aliment le moins transformé possible, la solution, ça passe aussi par la réduction du gaspillage alimentaire, qui est une perte d'argent incroyable. L'inflation alimentaire ne semble pas vouloir ralentir, mais les consommateurs, eux, exigent que ça arrête pour ne plus avoir à choisir entre leur budget et leur santé. Catherine Bouchard, TVN Nouvelles, Montréal.